Comment modéliser un crayon ou un porte mine sur Blender ? Bonjour à vous, c'est Jennifer de Gen3D Studio. Donc cette semaine je vous propose de vous expliquer comment modéliser, créer les textures, et puis on verra en fin de vidéo éventuellement comment animer donc un crayon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes débutant ou débutante sur Blender, pas de panique ! J'ai créé le kit de démarrage Blender, c'est deux heures de formation dans laquelle on va réaliser une scène complète de A à Z et vous retrouvez également en bonus LED mémoire PDF. Vous pouvez voir également tout ce qu'il y a dans l'information ici. Et pour la rejoindre, il suffit d'aller sur mon site où je dépêche ma formation, school.subbifoto.com. Je mettrai le lien en description et d'appuyer sur accéder gratuitement. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre tout ceci et X pour déliter. Alors avant de commencer, je signale que je mettrai le fichier Blender ainsi que tous les fichiers ressources à disposition, le tout sur Gumroad. Ok, donc comme d'habitude, on va commencer par une image de référence. Donc Shift A, et puis images et références. Et là, je vais aller chercher mon image de référence. Donc c'est une image que j'ai trouvée sur internet. Vous pouvez évidemment en choisir une autre. Aussi, je vais prendre mon temps pour expliquer tout pas à pas et pour ne pas aller trop vite. Donc si c'est trop lent pour vous, n'hésitez pas à accélérer la vidéo. Alors ici, on va faire un R90 et puis un GZ pour ramener ça ici. Alors je vous conseille également d'avoir l'objet comme délice sous les yeux, donc en visuel, pour voir un peu plus les détails. Et ce qu'on peut déjà observer ici, c'est que le cylindre ici commence par une base plutôt hexagonale et se termine par quelque chose de plus cylindrique. Donc on va essayer de gérer ça au mieux. Alors tout d'abord ici, au niveau de mon image de référence, je vais aller dans ces paramètres. Je vais faire ici opacité et je vais diminuer l'opacité. Et puis, je vais désactiver ici perspective. Ok. Et en même temps, je peux cliquer ici sur l'entonnoir, cliquer sur la flèche et désactiver la flèche pour ne pas la faire bouger. Ici, je vais créer une nouvelle collection, crayon, pour mettre donc tous les objets qui vont constituer mon crayon dedans. Donc on va modéliser le crayon de cette manière-ci. On va créer d'abord la partie ici transparente, ensuite on créera la partie ici, la partie supérieure avec la mine et puis la partie à l'intérieur avec la gomme. Ensuite, si on le souhaite, à la fin, on peut unir toutes les géométries ensemble. D'accord ? Donc on va commencer par la partie principale. Donc comme je l'ai dit, on va démarrer avec quelque chose d'hexagonal. Donc on va faire un Shift A, Mesh, et puis on va choisir Circle. Ensuite, dans les paramètres du cercle, ici, on va choisir si Vertis. On va diminuer le rayon pour venir se coller donc à l'image de référence. Ici, je vais faire un Scale. Voilà. Edit Mode, donc tabulation, et puis on rentre dedans, on fait clic droit, subdivide, et ici, 3. Pourquoi je fais ça ? Donc pour pouvoir facilement transformer ceci en un cercle par la suite. Donc EZ, je monte jusqu'ici. Toggle, pardon, Toggle X-Ray activé. Voilà. Et alors, ceci, on va transformer ça en un cercle. Donc je clique droit, Loop Tools, et puis Circle. Et j'ai un cercle. Donc si vous n'avez pas ceci qui est activé, il suffit d'aller dans les préférences. Donc Edit Préférences, Edit Préférences, et dans Addon, vous activez Loop Tools. Ok ? Donc ça, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est activer, donc ajouter, pardon, une épaisseur. Donc ici, Add Modifier et Solidify. Je vais changer la direction. Donc ici, je mets 1 pour avoir donc une épaisseur qui va plutôt vers l'intérieur. Ok ? Donc 001, ça me semble pas mal. Ici, on va cliquer droit et faire un Shades Boot. Voilà. On verra après s'il faut ajouter autre chose, comme un Bevel ou ce genre de choses. Bon, pour le moment, ça me va. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire la partie du dessus qui est pas mal, qui a pas mal de rayures, en fait. Donc on va s'aider de cette géométrie-ci. Donc je sélectionne tout ceci. Ensuite, je fais un Shift-D, Escape, P pour séparer, par sélection. Je reviens en Objet Mode. Donc j'ai mon deuxième objet, donc ma deuxième partie. Ok ? Ça, j'enlève ici le modifier Solidify. J'en n'en ai pas besoin. Je reviens en vue de face. Je rentre en Edit Mode. Je sélectionne tout avec A. Ensuite, je clique droit. Je fais Subdivide. Ici, je choisis 2. Donc je vais créer pas mal de subdivisions. C'est pour pouvoir gérer, en fait, mes rayures. Ici, on va faire EZ. Voilà. Ensuite, on va passer en mode Arrête ici. On va activer Toggle X-Ray. Donc ça, c'est important. Et puis, on va venir sélectionner toutes les Arrêtes qui sont ici à l'intérieur. Et ensuite, ici, on va faire un Bevel. Donc CRLB. Voilà. Et une fois qu'on a ceci, donc ici, on est en mode Face. On va faire un Extrude selon les normales. Donc Alt-E. Extrude selon les normales. Un petit Extrude. Je reviens ici en Solid Mode. Et ici, on peut ajouter un Bevel pour avoir... Ici, je vais aussi appliquer l'échelle. Donc CRLA et puis Scale pour être sûr. Et ici, on peut ajouter 3 segments au Bevel pour avoir quelque chose de sympa. Voilà. Et j'avais bien fait ici un Shed Auto Smooth ou un Shed Auto Smooth. Ça me semble pas mal. OK ? Donc ça, c'était pour cette partie ici. Maintenant, on va faire la partie ici, supérieure. Donc on va récupérer à nouveau le cercle supérieur ici. Donc je rentre en Edit Mode. Je récupère ici la loupe. OK ? Je fais un Shift D et puis P. Sélection. Je reviens en Objet Mode. Je récupère mon troisième objet. J'enlève le Solidify. Voilà. Vue de face. GZ. Je monte ça ici. OK ? Je rentre en Edit Mode. Je sélectionne ici ma loupe. Et ensuite, on va essayer d'épouser au mieux ceci. Donc E, Z. Ici, on va activer Toggle X-Ray. Donc c'est Alt-Z ou bien ici le petit bouton. Et on va... Ici, on a un peu en décalage par rapport à l'image, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc je fais chaque fois E et puis, en ce qui est là... Qu'il y a 3, 5, 3... ... Alors ici, on va faire un E et puis S, et puis un S pour venir comme ceci, et puis E, Z, puis ici, même chose. En réalité, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est fermer, donc faire un F, puis faire un Inset, comme ceci. Et puis, ça c'est peut-être un peu grand, S, et puis E, Z. Et puis, une petite rotation éventuellement pour faire ceci. Ok, ça me semble bien. Ici, je peux prendre la loupe et faire un petit Bevel, comme ceci. Ici, même chose, comme ceci. Et ici, même chose. Voilà. Du coup, on va désactiver Toggle X-Ray. Et ici, on va faire un Shade Smooth. Et on peut peut-être ajouter un Subdivision Surface pour avoir quelque chose de bien lisse. Donc, ça me sent pas mal. Et pour les rayures, on verra si on a le temps, comment on peut gérer ça avec des textures. Ok, alors maintenant, on va s'attaquer à la partie intérieure. Donc, il s'agit en réalité d'un cylindre. Donc, on va faire tout d'une pièce. Donc, c'est un cylindre. Ici, on voit qu'il se rapte ici. Et il est surmonté par cet embout. Et puis, la gomme. Ok. Donc, le mieux, c'est de partir d'une primitive de type cylindre. Ok. Donc, on va faire un Shift A. Et puis, Mesh et Cylindre. Voilà. Ici, 32 Vertices, c'est bien. Radius, on va diminuer. Bien sûr. Comme ceci. Et Depth, c'est pour gérer la hauteur. On peut déjà augmenter. Comme ceci. Voilà. Toggle X-Ray activé. Et puis, GZ. Pour venir positionner ça comme ça. Ici, on va rentrer en Edit Mode. Ici, on va sélectionner la loupe supérieure. On va faire un GZ pour l'amener jusqu'ici. Alors, ici, on peut faire soit un Inset, soit Extrude, Escape et puis S. Et puis Extrude. Et puis Extrude, Escape, S. Et puis Extrude. Voilà. Et ici, on a ce qu'il nous faut. Et puis de face. Et maintenant, on va s'occuper de cette partie-ci. Donc, je récupère la loupe ici. E, Escape et puis S. Et puis Extrude. Et puis Extrude, Escape et puis S. Et puis Extrude. Et puis ici, un Bevel pour faire une gomme comme il se doit. Et alors ici, on va sélectionner donc cette loupe-ci et cette loupe-ci. Et on va faire aussi un Bevel, donc CRLB pour avoir quelque chose d'arrondi et de smooth. Et ici, clic droit et Shed Auto Smooth. Et on a la partie intérieure. Donc ça, c'est parfait. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, en réalité, c'est le Clips. Donc ici, je vais ouvrir une fenêtre. Images Editor. Ici, on va récupérer notre image de référence. Donc ici, on voit qu'on a le petit Clips. Alors, pour le Clips, pour avoir plus facile, on peut s'aider de la géométrie existante. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va prendre ici la partie principale. Ceux-ci, déjà, on peut faire une petite rotation de 30 pour avoir une face devant nous. Donc RZ30. Ok. Et alors, on va récupérer, en réalité, des faces ici. Je vais réactiver, donc Toggle X-Ray, pour voir où je dois faire mes Loop Cut. On va rentrer en Edit Mode. Je vais faire une Loop Cut ici. Et une Loop Cut juste ici, en dessous. Ok. Et alors, donc ça, je vais supprimer pour le moment. Mode Face. Je vais sélectionner les faces qui sont devant moi. J'espère que c'est celle-ci. On va voir. Donc, je récupère ces faces. Ensuite, je fais un Shift D. Et puis P. Sélection. Comme ça, j'ai un nouvel objet pour pouvoir gérer ceci. Donc, je sélectionne ici mon nouvel objet. Je rentre en Edit Mode. Je sélectionne toutes mes faces. Je vais peut-être en faire un SX pour élargir la patte, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais en vue de côté. Ici, je vais enlever le Solidify. Je vais faire un E selon Y pour donner de l'épaisseur à ceci. Ok. Ici, je vais décaler un petit peu mon Clips, comme ceci. Et alors, on va juste faire la partie qui revient sur ceci, qui est un peu plus fine en réalité. Donc, ici, on va se mettre en vue de face. Je reviens ici en Edit Mode. Je ferai une Loop Cut ici. Ok. Une Loop Cut là. Escape. Et puis ensuite, une Loop Cut ici. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi après. Et puis une Loop Cut. Et puis une autre Loop Cut ici. Voilà, plus ou moins. Et puis, je vais appuyer sur la touche Slash pour ne voir que cet objet-là. C'est plus facile à gérer comme ça. En mode face, je vais sélectionner cette face-ci. Et voilà, c'est quatre faces-ci en réalité. Vue de côté. Et puis à nouveau, un Extrude. Voilà, ça c'est juste pour qu'il y ait la petite épaisseur. Donc le Clips. Et voilà. Et on a notre Barrette. Ici, ce que je peux éventuellement faire, c'est sélectionner cette Arrette-ci. Donc l'Arrette ici, supérieure, qui est sur le côté, et celle-ci. Et puis on peut faire un Bevel, c'est RLB. Pour arrondir. Et ici, même chose en dessous. Je sélectionne ça. Je sélectionne ceci. Peut-être que je peux prendre ça avec... Non, pardon. Celle-ci. Et celle-ci. Et puis, Bevel. Avec quelques segments. Et voilà. Ok. Alors, clique droit chez Dotto Smooth. Et ça me semble... Ok. Parfait. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est un peu tout parenté. Mais avant de faire ça, on va s'assurer que l'échelle est bien à 1 partout. Donc, c'est RL à Scale. L'échelle ici, c'est bien 1, 1, 1. C'est bon. Ici, c'est RL à Scale. Ceci, c'est RL à Scale. Voilà. C'est important de bien appliquer l'échelle. Voilà. Et ensuite, on peut parenter les différentes parties. Donc, j'appuie sur Shift enfoncé. Je sélectionne toutes mes parties. Et puis, celle-ci. Et en dernier lieu, la partie principale. Et puis, je vais faire un CRL P. Et Objet. Ok. Comme ça. Quand je fais bouger ma partie principale, tout bouge avec. On aurait pu aussi utiliser un Empty. Mais ici, on va faire ça comme ça. Alors, maintenant, prochaine partie du tuto. On va faire les textures. Donc ici, on peut cliquer sur le mode Shading. Pour avoir la configuration qui nous permet de gérer les textures. Ok. Donc, on va commencer par la texture de la partie principale. Donc, c'est une matière transparente. Donc, c'est du plastique. Donc, on va faire New. Ici, dans Transmission, on va pousser la transmission à 1. Et la Roof Nest, comme ceci. Ok. Ensuite, pour les parties noires, plastiques. On va créer une matière plastique. Donc ici, plastique. Ok. Ici, je vais choisir une couleur quasi noire. Comme ceci. Roof Nest, on va la diminuer. Et Specula, on va un peu augmenter. Donc, voilà. On a quelque chose d'assez plastique. Ici, ça, c'est aussi plastique. Je sélectionne plastique. Et ici, on a aussi plastique. Sauf qu'on a la gomme. Alors, pour gérer la gomme, comment est-ce qu'on fait ? On rentre en Edit Mode. On sélectionne avec le mode face, la face ici. C'est RL+, pour aller chercher toute la gomme. Et ici, dans les options du matériau, on crée un nouveau matériau. On fait un petit plus. On renomme ça gomme. Et puis ici, on fait Assign. Et on choisit une couleur pour la gomme. Voilà. Qui est blanche. Blanche grise. Et on a notre gomme. Si on veut, on peut ajouter un petit peu des imperfections à notre gomme. Pour ce, Shift A, Search, et puis Noise. D'accord. Et puis ça, on va un petit peu décaler. Et puis, on va ajouter un Color Ramp. Color Ramp. Et puis, dans FAC, dans FAC. Et puis, entre les deux, on va ajouter un Bump. Donc ça, c'est pour ajouter un peu d'imperfection. De relief. Sur la gomme. Voilà. Et ici, on va pousser l'échelle. Ici, c'est RLT. Si vous avez bien notre Wrangler qui est activé. Sinon, même chose. Edit Préférences. Et ici, je connecte objet à Vectors. Comme ça, je peux régler ici. Avec l'échelle. Les petites granularités sur ma gomme. Ici, c'est bien trop fort. Évidemment, on va diminuer l'intensité. Comme ceci. On peut aussi jouer avec les curseurs. Des couleurs. Voilà. Ça me semble déjà pas mal. Ok ? Bien. Ensuite, il nous reste à faire cette partie-ci. On va se mettre en vue de face. Pour cette partie-ci, comme vous l'avez vu, il y a le logo. Ici, je vais reprendre mon image qui est ici. Il faut gérer ceci. Alors, comment est-ce que ça marche ? Bien, moi, j'ai créé un PNG dans lequel on a les écritures en noir sur fond blanc. Et on va utiliser le PNG comme masque. Alors ici, on va faire une nouvelle texture. On va avoir une texture pour le jaune et une texture pour le noir. Pour le jaune, ici, on va choisir la couleur. Ici, je prends la pipette. Je sélectionne le jaune. D'accord ? Donc, c'est une matière plastique. Donc, je diminue la roughness. J'augmente un peu le spéculaire. Donc, voilà. Ok. Ensuite, ça, je vais dupliquer. Donc, Shift D. Et ça, ce sera noir. Donc, c'est les écritures, ici. Bien. Et alors, on va mixer ces deux shaders. Donc, le jaune et le noir. Donc, Shift A, Search, et puis Mix. Mix shaders. Voilà. Et le masque. On va aller le chercher. Donc, Shift A, Search, Image, Texture. Voilà. Color dans FAC. Ici, je vais faire un Open. Je vais aller chercher, donc, le masque. Donc, dans Asset. Et je ne sais plus lequel c'est. Donc, c'est bien ça. Ok ? Donc, c'est un PNG avec les écritures, tout simplement. Voilà. Alors, ici, c'est pas Repeat. C'est Clip. Et voilà. Maintenant, il suffit juste de régler. Dans UV Editor, ici. Et ici, on va aller chercher, donc, notre logo. Ensuite, on rentre en Edit Mode. Ici, on va faire U, et puis Smart UV Project, et puis OK. Donc, on a notre dépliage UV, ici. Alors, ce que je vais faire, c'est un Scale, et je vais mettre absolument tout sur le blanc. Donc, comme ça, j'ai tout qui est en jaune. Et ensuite, je vais aller sélectionner mes faces qui sont juste devant. Donc, je fais comme ceci. Et puis, je fais U, et puis je fais Project From View. Et comme ça, je peux aller plaquer, en fait, mes écritures sur les faces, ici, qui sont juste devant moi. Je fais un Scale, ici, pour faire correspondre. Donc, il faut faire tourner la texture, ici. C'est pas dans la bonne direction. Donc, R180. Donc, c'est bon. Et maintenant, si je prends, donc, ma partie principale, je fais une rotation de 180. Voilà, j'ai Z. J'ai bien ce qu'il me faut, donc, c'est bon. Et optionnellement, si on veut vraiment faire les petites lignes, ici, sur l'embout, ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle texture, donc, une duplication, ici, de plastique, tout simplement. Et alors, on va s'aider d'une texture. Donc, on va faire un Shift A, Search Image Texture. Ok. Ici, je vais aller chercher, même chose, dans mon folder. Donc, on va s'aider à cette ceci. En fait, c'est simplement, donc, aussi un fond blanc avec des lignes noires. Et ce sont les lignes noires qui vont nous permettre de creuser, en fait, notre plastique. Donc, je fais Open Image, ici. C'est pas Repeat, c'est Clip. Ok. Et entre les deux, en fait, on va mettre un Bump. Donc, ici, Bump. Et c'est ça qui va nous permettre de simuler, donc, les petites arêtes. Ok. Donc, Color dans Hate et Normal dans Normal. Ok. Et alors, on va faire en sorte que ce soit au bon endroit. Donc, c'était Réalité, ici. Et UV, c'est UV qui relie bien Mapping. Ok. Ici, on se met ici, en vue de face. On rentre en Edit Mode. Je sélectionne tout. Ok. Ensuite, peut-être qu'avant de faire ça, ici, je vais regarder, c'est pas un modifieur qui est appliqué. Oui, il y a subdivision. C'est toujours mieux d'appliquer les subdivisions ou les bevels avant d'appliquer des textures. Donc, ici, je vais faire un U et puis un Vrap. Ok. Donc, on va voir ce qu'on a. Alors, avec ça, ça va être compliqué. Ok. Donc, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est afficher, donc, les normales. Enfin, le fichier normal. Ok. Et on va changer de dépliage UV. On va faire U et on va essayer Cylindre Projection. Ce sera plus facile à gérer. Et ici, on va faire un GY pour venir positionner, en fait, donc, les lignes. Donc, on les voit, hein, qui apparaissent ici au bon endroit. Donc, en réalité, elles doivent être plutôt ici à la base. Donc, ici, c'est plutôt peut-être comme ça. Comme ça. Et puis, SY. Comme ceci. Bon, n'hésitez pas à prendre plus de votre temps que moi, bien sûr. Que, voilà, SY. Et puis, j'ai Y. Voilà, l'histoire, c'est de faire vraiment bien coller les choses. Ici, je reviens en objet mode. Et donc, voilà, on voit bien les rayures qui apparaissent aux endroits où les lignes sont noires. D'accord ? Donc, ça me semble bien. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici, avant de terminer, ici, vous pouvez aussi gérer, évidemment, la force, en fait, du creusage du plastique. Je ne sais pas si je peux parler comme ça. Voilà, ici, on va peut-être diminuer un peu. Ok. Donc, maintenant, pour terminer, ce qu'on va faire, c'est créer une petite scène. Donc, je reviens ici dans les hot. Ok. On va créer ici une nouvelle collection. Décor. Ok. Alors, ceci, ça va là. Et on va créer un truc très simple. Donc, on va faire ici un sol. Donc, S5. Ok. Même encore S2. Voilà, on crée un sol. Ici, on va aussi ouvrir une fenêtre 3D viewport. Ce sera la fenêtre vue caméra. Ensuite, on va se mettre en vue de côté. On va dupliquer ceci. On va faire R90. J'ai... Donc, ça, c'est le mur, si on veut. Même qu'on n'avait même pas besoin de sol, parce que je pense qu'on va faire comme dans la démo. On va ajouter un petit cube ici. Donc, Shift A. Et puis, mèche cube. Ok. GZ. Et puis, notre bique, notre porte mine. On va le mettre comme ceci. Ok. Et alors, là, l'idée, c'était de le faire tourner. Donc, ici, on va faire une petite rotation comme ça. J'ai... Alors, comme c'est cette partie-ci qui gère l'ensemble, ce qu'on va essayer de lui dire, c'est que le centre se trouve ici à la pointe. Alors, pour faire ça, ici, je vais sélectionner cette partie-ci. Je vais rentrer en Edit Mode. Je vais sélectionner ici, par exemple... Donc, je vais faire ceci. Je vais sélectionner la face ou le point, le vertice, ici, pour être très précise. Voilà. Donc, 1. Ensuite, ce que je vais faire, c'est faire un Shift S et puis Cursor, tout Select It. D'accord ? Ensuite, je fais tout réapparaître. Et alors, ma partie principale, ce que je vais faire, c'est faire objet 7 Origines, Origines, tout 3D Cursor. Ok ? Donc, ça veut dire que maintenant, l'origine de cette partie-ci se trouve bien ici. Ok ? Donc, si je fais une rotation, ça va tourner comme ça. Donc, ça va m'aider pour faire mon animation. Ok ? Mais avant de faire l'animation, on va déjà gérer ici un petit peu la scène et positionner des éclairages et la caméra. Donc, ici, on va ajouter une caméra. Donc, je la mets dans ma collection Décor. Donc, je vais faire un Shift A et puis Caméra. Ok ? Donc, ma caméra est ici. On va faire un CTRL AL 0 pour voir ce que voit la caméra. Ici, ça va être la vue caméra. Donc, je fais 0 pour voir ce que voit ma caméra. Alors, déjà ici, dans les paramètres, on choisit la résolution de notre image. Donc, si c'est résolution YouTube, ça va être 1920 x 1080. Si c'est Instagram, je vous conseille 1200 x 1500. Donc, ici, on va rester sur ceci. Ok ? Si c'est une animation, ici, on va privilégier 30 frames par seconde. Je coche Render Région et Crop to Render Région. Et puis, dans les paramètres de la caméra, ici, je vais aller dans Viewport Display. Je vais faire passe-partout 1. Comme ça, je ne vois que ce qu'il y a dans ma caméra. Bien. Et à ce niveau-ci, c'est bon. Ici, focal length, on va rester sur du 50 mm. C'est ce que voit notre œil humain. Et ici, on va régler la caméra. Donc, vue du dessus. Ici, on va activer les gizmos. Et on va positionner notre caméra comme on a envie. Donc, on peut faire comme ceci. Ce qui nous laisse de la place, ici, éventuellement, pour écrire quelque chose. Donc, imaginons que c'est la vignette de cette vidéo. Donc, voilà, ça me semble pas mal, ça. Et alors, on va maintenant mettre des textures encore sur ceci. Donc, ici, on va créer un fond noir. Voilà. Et le sol, ça va être la même chose, mais on ne le verra pas, de toute façon. Et le cube, on va faire un cube blanc, ok. Ou bien jaune. Enfin, ça, vous choisirez. Donc, ici, je vais faire ça. Je vais diminuer un peu la roughness. Et j'aurai quelque chose de sympa. Alors, ici, on va gérer les éclairages. Donc, ici, on va se mettre en mode rendu. Je sélectionne le mode rendu. On voit encore rien parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Donc, ici, on va ajouter, donc, Shift-A, un premier éclairage, donc, light et puis, area. Ok, GZ. On va mettre ça ici au-dessus. Je fais un scale. Donc, je crée une grande lampe. Ici, 500 watts. Ok, ça me semble pas mal. Donc, ici, on voit ce qui se passe. Alors, ce qu'il faut évidemment aussi faire, c'est changer ici, run the region en cycles. Et puis, CPU. On va choisir GPU Compute. Et ici, simple, en viewport, on va mettre 512. Et ici, le rendu, on va mettre 256. Ici, je vais désactiver ça pour voir vraiment ce que... Vraiment voir quelque chose d'épuré, en fait. Donc, ça, c'est pas mal. Scale. Scale. Je tourne un peu ma lampe. Ok. Ensuite, on va en créer une autre. Shift-D. Ok. Vue de côté. Tac. Donc, celle-ci va venir éclairer mon objet de face. Enfin, un peu de biais, en réalité. Donc, comme ceci. Donc, voilà. Donc, ça, ça me semble pas mal. Ici, le cube, on peut éventuellement ajouter aussi un beuvel. Donc, beuvel. Voilà. On peut peut-être un peu le diminuer quand même. Bien. Alors, maintenant, si on veut gérer l'animation, eh bien, il suffit de sélectionner, donc, notre partie principale. Ici, on va se mettre à la frame 0. On va se mettre en vue du dessus. Ok. Ici, on va faire... On va insérer une keyframe, donc I. Et on va choisir rotation. Et puis, 120 frames plus tard. Ok. Ce qui nous fait 4 secondes après. Ok. Puisqu'on travaille avec 30 frames par seconde. On va faire une rotation. Donc, selon Z. De moins 30. Donc, ça, c'est la rotation initiale. C'est moins 30. Moins 360. Ok. Et ici, I. Alors, maintenant, si je lance l'animation. Donc, barre d'espace. J'ai donc bien... Donc, si je viens ici, en vue caméra. J'ai donc bien mon portemine qui tourne. Ok. Alors, si je veux faire une loupe parfaite, eh bien, donc, ce que je vais faire, c'est rendre, donc, mon animation de la frame 1 à la frame 119. Comme ça, eh bien, la dernière frame matchera tout à fait à la prochaine frame, donc à la première frame, en fait. Donc, voilà. Eh bien, il vous suffit ensuite d'aller ici dans les paramètres de rendu. De choisir ici le folder dans lequel vous souhaitez rendre l'animation. Donc, ici, c'est TMP. Je vous conseille, donc, de rendre l'animation en PNG et ensuite de faire le montage dans votre logiciel préféré de montage vidéo. Voilà. J'espère que ce tuto vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Et maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé la première formation. C'est la formation Cache Machine dans laquelle on apprend à modéliser ses propres objets et surtout à leur donner vie et à les animer de manière tout à fait ludique. Donc, si vous souhaitez aussi rejoindre cette formation dans laquelle je donne beaucoup d'astuces et de techniques, je mets le lien en description. Vous trouverez également un teaser dans lequel j'explique tout ce qu'on va voir. Et ici, vous pouvez également accéder à des épisodes en mode aperçu. Bien voilà, je serai ravie de vous y retrouver. Il vous suffit pour la rejoindre de cliquer sur le bouton acheter maintenant. Je vous dis à tout de suite dans la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada